Bonsoir Omer. Bonsoir messieurs. Alors moi je suis musulman sunnite mais je vais vous expliquer pourquoi je suis monté. Je n'ai pas envie de débattre sur les hadiths, les surahs, la soudah, etc. Je te préviens, on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Alors jusqu'à preuve du contraire, rien ne m'empêche de me déconnecter et de passer à autre chose. Absolument. Donc moi c'est juste une question, c'est quel est l'objet de ces débats ? Quel est votre objectif à travers ces débats ? Qu'est-ce que vous voulez prouver ? C'est quoi l'objectif ? C'est juste apporter la contradiction. Mais pourquoi faire ? Si les gens ont envie de croire, qu'est-ce que ça peut vous faire ? En fait si tu commences à utiliser ce genre d'argument, si les gens veulent y croire, qu'est-ce que ça peut faire ? Si les gens veulent juste parler de l'islam et le critiquer, qu'est-ce que ça peut faire ? Tu vois, c'est facile. Non, je ne vais pas utiliser ce genre de phrase toute faite. Je vais quand même aller au fond des choses te répondre. Je respecte. Merci beaucoup. Donc je te disais, j'aimerais apporter... Par contre, il y a un mensonge qui serait pas de chez toi. Merci. Donc je te disais, c'est par... J'apporte la contradiction et des contre-arguments aux prétentions et aux affirmations de l'islam sunnite dans le but de défriter, si tu veux, son autorité qu'il exerce dans la société. C'est tout. Parce que les gens, par exemple moi je suis algérien, il suffit que dans la société algérienne qu'une personne invoque ou appelle à l'autorité de l'islam sunnite, donc appelle à l'autorité d'Allah et du prophète pour faire passer son point de vue. Pourquoi ? Parce que justement cette religion n'est pas seulement une religion, elle est plus qu'une religion. C'est une autorité à laquelle toute personne peut faire appel pour imposer. Et généralement, ce qu'ils imposent, c'est pour diminuer toutes les aspirations, par exemple démocratiques, par exemple les valeurs démocratiques, les valeurs humanistes, les valeurs des droits de l'homme. En gros, c'est ça. Par exemple, si je veux l'égalité en termes de droits entre tous les citoyens, il suffit que la personne en face me dise mais Allah a dit L'homme a autorité sur la femme. Tu vois, il utilise l'autorité d'Allah et du prophète pour me dire non. L'égalité en termes de droits entre les hommes et les femmes, non. Je suis contre. Et si tu contredis ça, c'est que tu contredis la parole d'Allah et la parole du prophète. Et depuis très longtemps, les gens se saoulent à ça. Ils veulent pas. Ils veulent pas contredire la parole d'Allah et la parole du prophète. Et donc, moi je dis, non, il n'y a pas de souci. Je vais défendre mes positions démocratiques et humanistes. Et en plus de ça, c'est moi qui vais aller directement lancer sur la parole d'Allah et la parole du prophète. Ils leur disent, c'est Allah qui a dit ça. L'homme a autorité sur la femme et donc la parole d'Allah et c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas de souci. C'est pas Allah qui a autorisé le mariage des petites filles. C'est pas Allah qui a autorisé l'esclavage. C'est pas Allah qui a autorisé la violence conjugale. Et on va parler de ce que Allah a dit puisque c'est la personne en face qui l'invoque. Oui mais tu cherches à opposer des concepts humains qui sont tes croyances en tant qu'humain, tes croyances que tu as acquises par ton vécu, par ton éducation, par tout ça. Avec les valeurs humanistes, on peut en discuter des valeurs humanistes surtout en ce moment avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Et tu essaies d'opposer ça à des concepts divins. Et c'est ça que je... Alors, juste, l'impression que ça donne déjà qu'elle prend pas mal. L'impression que ça donne, c'est que tu as une sorte de haine envers l'islam et les musulmans. Et je pense que c'est lié à ton vécu parce que tu as dû vivre en Algérie pendant les années sombres, entre guillemets. Et oui, oui, tu nous fais du diodo là. Donc je pense que, ouais, c'est du diodo. Je pense que, voilà, tu essayes de te servir parce que tu es quelqu'un d'éloquent, tu es quelqu'un de cultivé, tu es quelqu'un qui maîtrise la langue arabe, qui a lu le Coran, etc. Mais honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de ce type de débat. C'était juste ce que je voulais dire. Maintenant, je ne voulais pas discuter sur l'image d'Aïsha, la épousée de prophète, etc. Ça ne m'intéresse pas. En fait, le truc, c'est que si c'est vrai ce que tu dis, tu as raison. Parce que qui serait aussi bête pour apporter à une parole divine une contradiction basée sur une parole humaine. Qui serait assez bête ? Tu comprends. Si c'est vrai, ce que tu dis, c'est n'importe quoi ce que je fais. J'essaie de contredire une parole divine avec une parole humaine. Mais je suis débile de faire ça. Et toute personne qui fait ça, ça serait débile. Parce que paroles divines, elle est quand même beaucoup plus pertinente, elle est même parfaite. C'est une parole sans aucun défaut. Et moi, je lui apporte une parole humaine. Le problème, elle est là, mon pote. C'est que cette parole d'Allah n'est pas une parole divine. Tu comprends ? Elle n'a rien de dit. C'est une parole. Si on parle du principe, je parle du principe, que jusqu'à preuve du contraire, la parole d'Allah est une parole humaine. C'est pas une parole divine. Et si tu penses que tu as le droit, sans apporter, vraiment sans apporter aucune preuve, me dire c'est une parole divine, donc c'est une parole divine et on doit l'accepter, donc ma parole humaine est forcément en dessous, ben je peux faire comme toi. Moi aussi je vais te dire la démocratie, l'humanisme, les droits de l'homme, c'est pas une parole humaine. C'est une parole divine aussi. Est-ce que j'ai une preuve ? Aucune preuve, comme toi. Et on va se retrouver exactement au même point. Quelle parole divine est meilleure ? Non, tu m'opposes des concepts humanistes créés par l'homme parce que là tu ne parles des droits de l'homme. Non, pas du tout. Je viens te le dire, c'est divin, c'est divin, je viens te le dire. Je viens te le dire, le concept de la démocratie est un concept divin, il nous vient de Dieu. Le concept de l'humanisme, c'est un concept divin, il nous vient de Dieu. Le concept de les droits de l'homme, c'est un concept divin, il vient de Dieu. Est-ce que j'ai une preuve ? Aucune. Tu l'accesses ? Tu l'accesses ? Moi j'ai une preuve que c'est des concepts humains. Vraiment ? Je t'écoute, donne-moi la preuve que la démocratie est un concept humain. Les droits de l'homme et du citoyen, ça a été rédigé par des êtres humains en France après la Révolution. Très bien, donc il suffit que l'homme rédige ses paroles pour qu'on qualifie ses paroles de humaines. On est d'accord ? Non, je sais que tu veux en venir, t'es malin, t'es fort. Ça sert à rien de savoir où je vais en venir, parce que je vais y aller. Non, oui, ben attends, laissez-moi finir. Je vais quand même y aller. Après la Révolution, il y a des gens qui se sont concertés. Attends, attends, j'ai pas fini ton premier argument, j'ai pas fini. Donc il suffit que ces paroles soient rédigées par l'homme pour les qualifier d'humaines. On peut plus qualifier de divin une parole écrite par l'homme. C'est ton argument. Dis-moi mon pote, dis-moi mon pote, le Coran, il a été rédigé par qui ? Il a été rédigé après la mort du prophète, déjà. Il a été rédigé par qui ? Par des êtres humains. Par Dieu ou par un homme ? Il a été dicté par Dieu et il a été rédigé par des êtres humains. Très bien, ben les droits de l'homme aussi. Les droits de l'homme, la déclaration du droit de l'homme et du citoyen ont été dictés par Dieu, mais ils ont été rédigés par... Personne ne revendique qu'il n'a pas. C'est bon, c'est fini ? Mais non, parce que les droits... Non, parce que les droits... C'est facile à faire. Si on n'a pas la charge de la preuve, quand on annonce des affirmations extraordinaires, c'est la fête du slip. Vraiment, c'est la fête du slip. C'est pas cohérent ce que tu dis. Il n'y a aucun... Il n'y a aucune personne qui ont participé à la rédaction des droits de l'homme et du citoyen qui ont dit que c'était divin. Il n'y a personne qui le dit. Personne a dit que ça me venait de... Je le dis, je le crois. Tu as commencé au début de dire que les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Bon, non ? Je pense que la discussion... C'est pas une discussion compliquée. Parce que vous vous accordez, vous vous accordez dans votre raisonnement à intégrer des sophismes et des paralogismes qu'on est supposé de l'autre côté accepter. Ben non. Je te dis que je ne peux pas l'accepter. La preuve, si moi-même, j'intègre exactement les mêmes sophismes et les mêmes paralogismes que toi dans mon raisonnement, toi tu le refuses. Tu comprends. Alors maintenant, on va revenir en arrière. On va revenir en arrière. Tu m'as dit que les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Jusqu'à preuve du contraire, oui. Ça veut dire qu'ils ont le droit d'avoir une religion. Ils ont le droit d'avoir une religion, tout à fait. Ils ont le droit de ne pas avoir de religion. Tout à fait, oui. Ils ont droit de, je ne sais pas, de quitter une religion, d'y revenir, d'aller dans une... Ils sont libres, c'est leur droit. Tu vas me parler de l'apostate, c'est ça ? C'est leur droit. Non, là, je te parle d'une parole divine. C'est l'article 18 de la déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen qui dit « Toute personne a le droit d'avoir une religion ou de ne pas en avoir. Toute personne a le droit de changer de religion. Toute personne a le droit de pratiquer sa religion, que ce soit en public ou en privé. Toute personne a le droit de pratiquer sa religion seule ou en groupe. » C'est l'article le 18. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'aime bien cet article parce que je suis en accord. J'imagine que toi aussi parce que c'est ce que je viens de me dire. Tout à fait. Très bien, très bien. Est-ce que cet article rentre en contradiction avec la volonté d'Allah et du prophète ou absolument pas ? Alors, concernant l'apostate, tu vois, j'ai essayé de chercher des textes religieux et moi, je n'ai rien trouvé là-dessus. Sahir Boukhari 6922. Alors, écoute, tu vas regarder tout de suite. Tout de suite, merci beaucoup. 6922. Tu n'as pas dû chercher très loin en mer. Je ne peux pas regarder en même temps parce que ça me déconne. Je peux te le dire, je le connais par cœur. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Tu parles arabe ou tu veux que je te traduise ? Je veux que tu me traduises l'arabe littéraire. Je n'ai pas de souci. Celui qui, en gros, je vais te traduire le sang. Celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. Je n'ai pas le droit de prononcer les mots sur TikTok. Je pense que tu comprends ça. Celui qui quitte l'islam ou qui quitte sa religion, pragmatisez-le. Il y a aussi plein de versets dans le corps, comme le verset 532 et 533. Voilà, 532 et 533. Où Allah parle de personnes coupables de corruption sur terre. Et quand on va aller chercher ce que le mot corruption veut dire, par exemple, les plus grands exégetes de l'estime sunnite, le mot corruption inclut aussi l'apostasie. Et Allah, il est explicite. Il faut les pragmatiser, ou les crucifier, ou leur couper, je vais te traduire en français, leur couper, par exemple, la main gauche et le pied droit, ou le pied gauche et la main droite. Je t'ai dit, tu n'as pas dû chercher très loin. Non, non, mais écoute, comme je t'ai dit, je ne voulais pas rentrer dans un débat, dans un débat, on va dire, textuel, je pars du principe que toutes les religions ont des... Alors, toutes les religions, ils ont effectivement des points qui sont discutables d'un point de vue humain. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu as une lecture d'un homme de 2024 avec tes concepts, ton vécu, etc. Quand tu es croyant, il y a des choses qui nous dépassent, c'est ça que je... Quand je parle pour les croyants, il y a des choses qui nous dépassent et que tu crois... Qu'est-ce qui te dépasse en tant que croyant ? Qu'est-ce qui te dépasse ? Il y a des choses que, dans le Coran, il y a des choses qu'on n'est pas capable peut-être de saisir, soit de nos jours, soit de ne pas jamais. Mais cette histoire d'impostasie, les savants de l'Islam sunnite ont saisi, on est d'accord, ils sont unanimes sur ça. Très bien, ça ne sert à rien de me parler des choses qu'ils n'ont pas saisi. Je n'ai pas abordé ça. J'ai abordé un sujet que les savants de l'Islam sunnite et le prophète lui-même ont très bien saisi. Tu m'as dit, tu es avec l'article 18, moi aussi. Mais visiblement Allah et le prophète, ce qu'ils ont dit, rentre en contradiction totale vers l'article 18, qui permet la liberté de culte et de conscience. Moi, tu me demandes Jack, dans ce cas-là, il y a deux paroles qui se contredisent, donc les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Vers laquelle tu tends ? L'article 18, c'est un article dicté et rédigé par des hommes. Et il y en a un autre qui est un article, qui sont des paroles divines. Maintenant, à partir du moment où tu es croyant, je vais finir ma phrase, tu te dois de croire en ce que Dieu t'a redonné et t'a dit. Et comme je t'ai dit une fois de plus... Non, non, non. Sois explicite parce que c'est un peu flou. Donc, tu rejettes maintenant que tu as compris que la parole d'Allah contredit l'article 18. Tu rejettes l'article 18 ? Oui, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux fermer ton micro ? Parce que c'était ça le point que je voulais démontrer. Quand je parlais, et je te remercie vraiment, je te remercie Omer. Quand j'ai parlé tout à l'heure, tu m'as dit, Jack, pourquoi tu parles de l'islam ? Je te dis parce qu'il y a des gens qui peuvent faire appel à l'autorité de l'islam sunnite, donc faire appel à la parole d'Allah et la parole du prophète pour t'imposer des choses. Et vu que cette autorité-là, c'est une vraie autorité, c'est plus qu'une religion, les gens arrivent à changer d'avis, à se taire par exemple. Toi, tu avais une position parfaitement, parfaitement humaniste, parfaitement démocratique. Tu étais pour la liberté de culte et de conscience. Moi, je suis athée. Et écoute bien ce point parce que c'est important. Je suis athée. Même moi athée, il m'a suffit de faire appel à cette autorité de l'islam sunnite. Je suis athée. Toi, tu es musulman sunnite, tu accordes tellement d'importance à cette parole d'Allah et du prophète, que même moi athée, il me suffit de piocher deux, trois versets, deux, trois hadiths. Je suis arrivé à te faire changer de position en direct sur la liberté de culte et de conscience. C'est exactement. Moi athée, imagine un imam ou un savant ce qu'il peut faire. Non, c'est ce qui fait la différence. A quel point il pourra vous imposer plein de choses, entre autres des atrocités ? Parce que si tu n'as pas compris, si tu as rejeté l'article 18 pour accepter la parole d'Allah et la parole du prophète, c'est-à-dire que tu es d'accord qu'un musulman qui quitte l'islam, on doit le pragmatiser ? Non, 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 non. Alors ça, je vais faire mes vérifications. Maintenant, juste pour finir, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu ne m'as pas fait changer d'avis parce que c'est des gens qui m'ont influencé. C'est la parole divine qui me fait changer d'avis. Et la différence… C'est justement ce que je viens de dire, n'est-ce pas ? Non, parce que tu dis que c'est des gens qui imposent, etc. Maintenant, la différence entre un croyant et un athée, c'est ça justement. C'est qu'en fait, c'est compliqué de concilier et c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir ce type de débat avec des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. Et là où je suis d'accord avec toi Jacques, c'est qu'il faut respecter les croyances entre guillemets de chacun. Dans le sens où quelqu'un qui est chrétien, qui veut croire en l'évangile… Non, non, je ne suis pas d'accord. Tu as dit, je suis d'accord avec toi Jacques, il faut respecter les croyances de chacun. Non, non. Il faut respecter les croyances. Il ne faut pas les respecter. Qu'on soit d'accord sur ça. Les croyances, c'est non négociable le respect. Par défaut, tu respectes les personnes. Oui, tu respectes les personnes. Alors, respecter les personnes, c'est respecter en ce en quoi ils croient. Absolument pas. Absolument pas. Sauf si bien sûr, ce en quoi ils croient, effectivement, te porte préjudice, etc. Mais je ne vois pas en quoi l'islam porte préjudice à… Alors, je comprends qu'une fois de plus, je pense que c'est ton vécu qui a fait que tu es dans cette logique. Et je le comprends tout à fait. Et surtout en Algérie. Je ne sais pas si tu étais en Algérie pendant les événements des années 90. J'imagine que oui, pendant la guerre civile. Oui, tu as une bonne imagination. Mais tu as compris que là, tu es en train de parler de moi. Oui, parce que… Très bien. Oui, oui, je suis d'accord, je suis en train de parler de toi. Mais parce que c'est pour essayer de comprendre ton état d'esprit et l'objectif de ce que tu fais derrière ces lignes. Disons que mon état d'esprit, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui est complètement fou. Voilà. Je suis fou. C'est ça. Je suis complètement ma boule. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose quand je fais une affirmation ? Est-ce que ça change quelque chose quand je fais des affirmations sur ce que Allah et le Prophète ont dit ? Ça ne change pas. Je t'ai donné même la source. Oui, oui, oui. Je t'ai dit, ça sert pour aller ici en 1922. Je t'ai dit dans le camp 5.32 et 5.33, mais je peux t'en donner encore plus. C'est-à-dire, ce que j'ai vécu, il n'y a aucun rapport. Ça veut dire, arrête de parler de la personne. Ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Moi, je n'ai pas parlé de toi. Vraiment, je n'ai pas parlé de toi. C'est par respect d'ailleurs. Oui, oui, tu as raison. Tu as raison. Bon. C'était juste... Ecoute, c'est toujours intéressant en tout cas de débattre et d'écouter vos lives. Voilà, c'était une petite intervention. Et vraiment, ça ne t'a pas fait quelque chose ? Non, parce que tu sais qu'en 5 secondes, tu changes d'avis sur un point de vue qui est la liberté de culte et de conscience juste parce que l'argument d'autorité... Non, parce que c'est plus complexe que ça et tu le sais toi-même. Et là, tu as réglé un petit peu les hadiths, c'est dans des contextes bien particuliers. Les hadiths et surtout les hadiths sahihs. Tu sais qu'ils ont été reportés d'une certaine manière dans un contexte bien particulier, soit politique, soit... Tu rejettes les hadiths sahihs ? Non, je viens de t'expliquer. Je viens de te dire que ça a été dans des contextes bien particuliers. Donc, tu ne peux pas sortir... Disons que le contexte des hadiths sahihs, c'est super ambigu. C'est bizarre. Je vais plus que toi. Tu les rejettes maintenant ou pas ? Ou tu les acceptes ? J'ai pas compris. Disons que le contexte des hadiths sahihs, c'est n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi ? Tu les rejettes, c'est bon ? Non, je ne le rejette pas. Très bien. Alors, pourquoi tu me parles de contexte ? Vu que tu les acceptes ? Quelque soit le contexte, tu les acceptes ? Parce que tout est contextualisé. Je les accepte, mais tu me sors un truc sorti de son contexte. En plus, sincèrement, je n'aime pas parler de choses que j'ai ne mépris pas. La parole d'Allah, elle a un contexte ? Non, le hadith, ce n'est pas la parole d'Allah. Les hadiths, c'est la sunnah. Je t'ai donné la sunnah et je t'ai donné des versets. Oui, justement. C'est pour ça que je vais... Là, dans ce que tu m'as cité dans les surat... Elle est contextuelle, la parole d'Allah ? Elle n'est pas valable en tout lieu ? Si, mais tu m'as parlé de corrupteur. Tu ne m'as pas parlé d'aposta. Corruption. Elle fait ça. Elle fait ça. Ben oui, la corruption, pour moi, après, tu me dis que ça englobe l'aposta. Ben c'est ce que tu me dis. Oui, ça englobe l'aposta. Je vais te croire sur parole. C'est ce que tu m'as dit toi. C'est pour ça que je vais vérifier. C'est pour ça que je vais vérifier. Mais si tu veux, là, tu m'as pris un hadith. Après, tu m'as pris un truc où il parle de corruption. Tu me dis que la corruption, c'est l'aposta. Tu m'as sorti plein de noms. Donc voilà, ça ne sert à rien. Tu ne maîtrises plus la langue. Il n'est pas stérile. Pourquoi tu parles ? Il n'est pas stérile le débat. Au contraire. Moi, j'avais un point de vue à démontrer. Et je l'ai démontré. Toi aussi, tu avais un point de vue à démontrer. Je suis désolé pour toi, mais tu as échoué à le démontrer. Ben, je vais aller dormir en ayant... En ayant toi. En ayant échoué dans ma quête. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Non, mais écoute, tu sais... C'est pas parce que tu es mauvais que tu as échoué. Parce que ce que tu voulais défendre... Je suis désolé de te l'annoncer comme ça. Peut-être qu'on l'a jamais dit. Est-ce que tu voulais défendre, c'est-à-dire l'islam sunnite ? En 2024, c'est indéfendablement, pote. Mais non, mais tu ne peux pas dire. Il n'y a pas... Je vois vraiment... Je ne vois aucune façon, aucune manière, aucun discours... Mais en fait, ça veut dire ça ne veut rien dire. Pour défendre la parole d'Allah et du prophète en 2024. C'est pas possible. C'est pas possible. Toi-même, tu me l'as dit. Imagine, Jack, si tu es... Tu me parles en tant qu'un être humain de 2024, avec tes connaissances actuelles. Imagine si tu étais un être humain du... Tu vois ? Ça veut dire en 2024, avec nos connaissances actuelles, on ne peut pas défendre la parole d'Allah et du prophète. Mais non, mais ça n'a ok. C'est justement tout le contraire. Tu parles en tant qu'humain. Tu ne peux pas opposer une parole humaine à une parole divine parce que tu n'as pas... C'est ça que tu crois. Tu crois que tu as la science infuse ? Parce que maintenant... C'est Allah qui croit ça. C'est Allah qui croit ça. Tu opposes des concepts humains, des concepts humanistes. Alors, c'est quoi ? Vas-y, alors, humaniste. Alors, soyons... Allons jusqu'au bout des trucs. Les LGBT+, QA+, c'est bien ça, par exemple ? Comment ça c'est bien ? C'est quoi la question ? Que les hommes se marient, qu'on fasse de la GPA, de la PMA, etc. Tout ça, c'est des valeurs humanistes puisque c'est des valeurs... Je ne connais pas tous les termes que tu as utilisés, mais si tu parles de... La PMA, c'est la procréation médicalement assistée, je crois. C'est-à-dire que c'est des femmes qui louent leur ventre pour faire des enfants à des couples gay, et qui leur vendent, etc. Tout ça, c'est des valeurs humanistes puisque c'est des valeurs d'aujourd'hui. C'est ça que tu es en train de me dire. Donc ça, c'est super, par exemple. C'est ça que j'essaye de t'expliquer. C'est que tu ne peux pas... Et tu es contre ça, toi ? Tu es contre ça ? Moi, je suis totalement contre, oui. Pourquoi ? Parce que, écoute, quand tu vois que la société se délite... Voilà. Quand tu vois que la société se délite... C'est quoi une société qui se délite ? Ça veut dire quoi ? Elle se délite, ça veut dire qu'elle est en délécuissance, pour que les gens comprennent. Ça veut dire quoi concrètement ? Exactement. Factuellement, c'est quoi une société qui se délite ? Factuellement, c'est une société... Voilà, décris-moi une société en 2024 qui est en délécuissance. C'est quoi ? Alors, c'est une société ultra-violente. C'est une société sur laquelle il n'y a plus de solidarité. Ultra-violente. Il n'y a plus de solidarité. C'est une société où il n'y a plus de valeur morale. Il n'y a plus de valeur morale, très bien. C'est une société où la valeur de la famille est complètement désuète. La valeur de la famille est complètement désuète. Alors, on va prendre point par point pour ne pas tomber dans le mulle feuille argumentatif. Violenta. Supposons une société en 2024 que, disons, il y a un couple, ils ont la vingtaine. Un homme et une femme, vraiment. Un homme et une femme, ils ne sont pas mariés. Mais voilà, tu vois, une chose, on amène une autre. Ils sont amoureux, donc ils sont couché ensemble. Cette société-là va les fouetter. Elle va leur donner son coup de fouet. Mais ils vont mourir pour le coup. Est-ce que c'est une société en délécuissance ou pas, d'après toi ? Alors, je vais t'expliquer. Non mais tu prends les trucs. Non mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et bien voilà, la fornication. Parce que tu parles de la fornication. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. On est en train de décrire, d'après toi, une société, une société en délécuissance. Une part de la fornication. Je te donne un exemple. Voilà ce que cette société en 2024 applique. Il y a vraiment un couple, ils ont la vingtaine. Ils s'aiment, ils ne sont pas mariés. Ils ont couché ensemble. On les a fouetter à mort. Est-ce que cette société-là pratique la violence donc elle est en délécuissance ou pas ? Selon tes propres valeurs. Tu es un peu trop dur avec lui. Ah, ça a coupé, pardon. Ça a coupé, ça a coupé. Vous m'entendez ? Allô ? Allô, allô ? Oui, on t'écoute. On t'écoute. Ah oui, pardon. Est-ce que tu as écouté ma question ? Oui, oui. J'ai entendu pour les coups de fouet. On parle donc de la fornication. Non mais c'était pas ça la question. Ah, j'ai pas entendu alors, pardon. Il n'y a pas de soucis. Je vais te la répéter. Je t'ai dit quand une société, parce que toi tu m'as décrit une société en 2024 qui est en délécuissance. Je t'ai dit, voilà, on a une société, il y a un couple, ils ont fait l'amour, ils ont été fouillés à mort. Cette société-là, d'après tes valeurs à toi. Elle est en délécuissance ou pas ? Mais tu viens, j'ai bien compris là, tu me parles de la charrière. Je t'assure, la question elle est simple à répondre. Oui, elle est parce que c'est une violence et moi je dénonce les violences. Ou non, ça ne l'est pas ? Non mais attends, attends, attends. La fornication, c'est clair, net et précis pour un croyant et pour une société musulmane ? C'est interdit. OK ? C'est clair. Dans cette société, dans cette société qui applique ça... Les 100 coups de foie, c'est dans le Coran ? Bien sûr que c'est dans le Coran. Alors, c'est une société qui fait ça. En plus, c'est même précisé dans le verset et ne soyez pas pris de pitié pour eux. Il ne faut pas être pris de pitié. Alors, une fois de plus, une fois de plus. Alors, ça revient exactement à ce que tu disais. T'as vu là ? Non, non, non. Je t'ai dit que ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas facile de défendre l'indéfendable. C'est pas facile. Jacques, j'essaie de trouver les bons mots. Effectivement, ça peut paraître choquant. Je suis d'accord avec toi. Ça peut paraître choquant. Avec ta vision de 2024, d'humaniste, qui mange à sa faim... Il n'y a pas de souci. On n'est pas en train de parler de ça. Mais on n'est pas en train de parler de ça. Est-ce qu'une société... Non, parce que tu vas aller ailleurs. Avant de te répondre, je veux finir mon propos. Je t'assure, Homer, que je ne te parle pas du tout de ce sujet. Mais si, tu me parles de ça. Parce que tu as dénoncé des sociétés qui sont en délicuissance. Je te dis, voilà, une société, elle applique ça. Est-ce qu'elle est pour toi en délicuissance ou pas ? C'était ça la question. Je suis en train de te répondre. Mais avant de te répondre par oui ou par non, laisse-moi te donner mon explication. Alors, on va faire un petit truc. C'est-à-dire, donnons, donnons. Tu me réponds par oui ou par non, et tu donnes ton argumentaire après. Alors, pour un être humain de 2024, une fois de plus, qui est dans un concept humaniste... Oui, c'est choquant. Oui, elle en délicuissance si tu veux. Je vais répéter la question, puisque tu fais tout pour ne pas répondre à la question. Pour toi, vu que tu dénances les sociétés en délicuissance, je te dis, voilà, cette société, elle applique ça. Pour toi, cette société, elle est en délicuissance ou pas ? Parce que pour moi, qui ai grandi en France, qui a cet état d'esprit... Est-ce qu'elle est en délicuissance ou pas ? Je t'ai dit, réponds après développe. Pour un afghan, non. Voilà. Pour un taliban, non. Pour toi, pour le moment, j'ai Omer qui dénonce. Je t'ai répondu. Pour moi, oui, c'est choquant. Pour un taliban, non. Je n'ai pas dit, est-ce que c'est choquant ? Est-ce que c'est une société en délicuissance ? Mais il n'y a pas... Ça n'existe pas. En fait, t'as pris deux trucs qu'on va avoir. Mais c'est toi qui l'a dit. Comment ça ça n'existe pas ? C'est toi qui l'a dit. Mais c'est pas une société... Tu m'as dit une société qui permet le mariage... Mais non, mais... Je ne te parle pas de la société moderne et occidentale. Oui, oui, il n'y a pas souci. Tu les as dénoncés parce que ça nous amène à une société en délicuissance. Je te dis, voilà, est-ce que cette société-là, elle est en délicuissance ? Non. Donc la seule société, entre guillemets, qui pratique ce que tu viens de dire, par exemple l'Afghanistan, eh bien non, ils ne sont pas en délicuissance puisqu'ils appliquent leur principe. Elle n'est pas en délicuissance. Une société qui fait à mort des amoureux, des jeunes amoureux, elle n'est pas en délicuissance ? Non. Tu vas forniquer. Merci beaucoup. Je t'ai répondu. Donc arrête de jouer au chevalier devant 2000 personnes. Comme quoi tu dénonces les sociétés en délicuissance, tu ne les dénonces pas. C'est bon ? Tu les dénonces pas. Je peux même le prouver encore plus. Je pense l'avoir déjà prouvé, mais je peux le prouver encore plus. Une société qui permet à un homme de 50 ans de se marier avec une gamine de 6 ans. Elle est en délicuissance pour toi ou pas ? C'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. Alors même... Elle est en délicuissance ou pas ? Je ne voulais pas rentrer. Alors je ne voulais surtout pas rentrer. Parce que c'est l'argument que tu ressors à toutes les sauces. Il ressort tout le temps. Il ressort tout le temps. On va s'accorder juste quelques secondes pour respirer. Je souhaite la bienvenue à Sweezy. J'espère que j'ai bien prononcé. Allo, comment ça va ? Allo, bonsoir, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va, ça va très bien. Merci et bienvenue dans mon live. Merci. C'est vraiment intéressant. Tu trouves ? Oui. Bien moi, comme je te l'ai déjà dit, je trouve ce sentiment de voir les comportements humains derrière les débats et c'est complètement fascinant ce sujet-là pour moi. En tout cas, si tu veux intervenir et poser une question, n'hésite pas. Même chose pour Laura, si vous voulez, pas de souci. C'est bien gentil, merci. Je ne pense pas pouvoir rester longtemps par contre, mais je vais rester le plus longtemps possible avec vous ce soir. Merci beaucoup. Merci à toi, Jacques. Jacques, je voulais juste finir parce que tu ne m'as pas laissé répondre tout à l'heure. Tu m'as demandé un oui ou un non, je te l'ai donné. Maintenant, tu ne m'as pas laissé finir sur mon argumentation. Sur quoi ? Sur les coups de fouelles, pour la fornication. Je t'explique. Il faut comprendre une chose. Dans les sociétés musulmanes, on met des réprimandes qui peuvent paraître effectivement très, très sévères, qui sont extrêmement sévères. Mais parce que justement, pour éviter qu'une société parte en vrille… Non, attends, laisse-moi finir. Je relève juste l'euphémisme. L'euphémisme que tu as utilisé, sévère. Je suis désolé, mon pote. Il faut fouetter des amoureux à mort. C'est pas sévère, c'est barbare. Parce que l'être humain… Maintenant, si tu veux atténuer le sens et dire sévère… Combien de fois c'est pratiqué ? Réellement, combien de fois c'est pratiqué ce genre de choses ? Réellement. Parce que tu sais très bien comment ça se passe… C'est pas pratiqué. C'est pas pratiqué. Voilà. Donc… Mais tu sais pourquoi ? Parce que la parole d'Allah est devenue obsolète. C'est pas ça que c'est pas pratiqué. Non, mais je te parle même dans les sociétés musulmanes, comme l'Afghanistan, l'Arabie, etc. Oui, même dans les sociétés musulmanes, la parole d'Allah est devenue obsolète. Tu prends les choses, tu prends les choses au pied. Allah le dit clairement qu'il y a des tribunaux. Faites ça. Vous faites ça et ne soyez pas pris de pitié. Personne le fait. Personne le prend. C'est-à-dire que tu dis devant tout le monde que même dans les pays musulmans, personne ne prend Allah au sérieux. Quand il dit… Tu me laisses pas finir. Pardon, pardon. Je t'explique. Dans une société musulmane pour des croyants, et Allah, il le sait que l'être humain, il est faible et il a tendance à vite déraper. Ok ? Pourquoi la fornication, on te fait peur ? On te fait peur en disant ne la pratique pas parce que sinon voilà ce qui va t'arriver. Et tu sais très bien que c'est très peu pratiqué. Laisse-moi finir. Pourquoi ? Parce que c'est justement une des choses qui est pernicieux et qui détruit une société de l'intérieur comme la corruption, comme le mensonge, comme le vol, comme le riba, etc. Donc, pour un croyant, en fait, on t'a donné des règles. On te dit ces règles-là, il faut les respecter. Parce que si tu ne les respecterais pas, et c'est là où je te dis que la société est en déliquescence, parce que justement les gens ont perdu la foi et ne pratiquent plus rien, et bien on se retrouve avec des sociétés où tu as des mariages gaires, où tu as des PMA, des GPA, où tu as des gamins qui sont hyper sexualisés à 14 ans, qui font tout et n'importe quoi, et des gamines qui se retrouvent avec... Voilà, c'est juste ça. Donc, c'est ça mon point de vue. Et c'est du bon sens. Donc, maintenant, ça peut te paraître choquant une fois de plus avec ton point de vue humaniste, mais parce que tu n'es pas croyant, mais pour un croyant, c'est du bon sens. Voilà, c'est mon propos. Merci. En fait, le propos que tu n'as pas compris de ma part, c'est que je voulais juste prendre en argument une espèce de moraline 2.0, que tu utilises pour... Parce que je sais, il ne vous reste que ça, pour défendre les vertus de l'islam sunnite ou je ne sais quoi, c'est de parler de choses que vous-même, vous n'acceptez pas parce que ça ne fait pas partie de ta culture ou je ne sais quoi. Par exemple, le mariage pour tout, c'est ce genre de trucs. Et vous vous collez que sur ça. Moi, j'ai pris ton argument, vraiment, j'ai pris ton argument et j'ai essayé de te le retourner. C'est-à-dire que tu ne parles de sociétés en délai qui sont... Je ne t'ai pas coupé la parole. Tu me parles de sociétés en délai qui sens. Mais je te donne... Vraiment, il y a deux sociétés. À toi de me dire quelle est pour toi la société que tu dénances parce qu'elle est en délai qui sens. Il y a la société A qui va fouetter à mort, à mort les jeunes amoureux parce qu'ils ne sont pas mariés. Elle va lapider ceux qui pratiquent l'adultère. Elle va permettre à l'homme, pas la femme, à l'homme d'épouser jusqu'à quatre femmes et même de posséder des esclaves textuels, des esclaves S. Elle va même permettre à l'homme de corriger, corriger, c'est-à-dire frapper. Sa femme, c'est à lui désobéi. Ça, c'est la société A. Et la société B, c'est exactement la même que la société A, sauf sur ces points-là que je viens de citer. Elle ne les accepte pas. Quelle est la société pour toi qui est en délicuissance ? Soit je m'exprime très mal en français, soit tu fais exprès de ne pas comprendre ce que je te dis. Là, n'empêche pas l'autre. Ouais. C'est gentil. Je viens de t'expliquer que les concepts qui peuvent te paraître barbares, voilà, pas sévères, barbares, archaïques et monstrueux, voilà, tout ce que tu veux. Criminal, criminal. Voilà, ces concepts-là, c'est des concepts d'un homme de 2024 qui vit au Canada, si j'ai bien compris, qui est dans une société occidentale, voilà, où les droits de l'homme, c'est super, on est tous pareils, on est tous égaux, sauf les Palestiniens, entre parenthèses. Donc, ce que je vais t'expliquer, que c'est pour un croyant... Heureusement qu'il y a les Palestiniens. Non mais bon, c'était une petite parenthèse. Heureusement qu'il y a les Palestiniens. Non mais ça, c'est hors propos, ça, c'est hors sujet. Bon, est-ce que je t'explique... Non, pas du tout, c'est pas hors sujet. Si, c'est hors sujet, c'est pas... Pas du tout. Ben, je te dis, pour défendre la parole d'Allah, et on ne veut pas parler de la parole d'Allah, heureusement qu'il y a les Palestiniens. J'ai pas compris. Bon, je retiens mon propos. Quand on veut défendre la parole d'Allah, sans parler de la parole d'Allah, heureusement qu'il y a les Palestiniens. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ma phrase ? Bon, je reprends mon propos. Ce que je t'explique, c'est que pour un croyant musulman, une société qui va appliquer des choses qui te paraissent barbares pour toi, ben pour le croyant, c'est du bon sens. Et c'est ça que je t'explique. C'est pour ça que tu ne peux pas... Mais on l'a déjà... une certaine dose d'analyse qui pourrait nous faire comprendre pourquoi. Le pourquoi. Parce que moi, moi, je dénonce ces comportements-là comme barbares, parce que je n'ai pas de religion. Je n'ai pas de religion. Alors que toi, exactement, ces comportements-là, s'ils sont inscrits dans ta religion, par exemple, ils sont pas été ordonnés par Allah ou je ne sais quoi d'autre, ces comportements-là ne sont pas barbares. Et c'est justement tout le propos, tout mon propos, il est là. Tout mon propos, il est là. Il y a une parole de Voltaire, peut-être apocryphe, qui dit ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. pour amener... J'ai pas fini. Pour amener quelqu'un, quelqu'un de normal, à lui faire admettre, à lui faire accepter, même à lui faire faire des choses atroces, tout en pensant que ce qu'il fait, c'est quelque chose de bien, il n'y a que la religion qui peut faire ça. Vraiment, je ne vois pas autre chose que la religion. Il y a même une parole d'un philosophe qui dit avec ou sans la religion, il y aura toujours des gens bien pour faire de bonnes choses et des gens mauvais pour faire de mauvaises choses. Mais si tu as besoin, si tu as besoin que des gens bien fassent de mauvaises choses, tu as besoin d'une religion. Voilà, il n'y a qu'une religion qui pourrait admettre et faire dire en 2024, en 2024, faire dire en 2024 à une personne, à un homme qui a grandi en plus en France, à lui faire dire oui, fouetter à mort des jeunes amoureux, c'est acceptable, ce n'est pas barbare. Oui, lapide à mort des personnes adultères, c'est parfaitement acceptable, ce n'est pas barbare. Oui, il n'y a pas de liberté de conscience. Je comprends. Il y a une religion qui peut te faire dire ça. Ce n'est pas ce que je t'ai dit, mais ce n'est pas ce que je t'ai dit. Une fois de plus, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je te parle d'une société musulmane, et il est très clair mon propos. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, dans tous les trucs que je t'ai cités, tu ne m'as pris que la violence. Tu ne m'as pas pris tout le reste. Je t'ai dit l'hyper-sexualisation, l'intérêt, etc. Une société en délication, justement... L'hyper-sexualisation des jeunes, etc. C'est ce que je t'ai dit. L'hyper-sexualisation des jeunes ? Oui, des jeunes filles. Tu es sûr que tu veux te lancer là-dedans ? En fait, c'est Mariette et tu gamines de 6 ans. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je ne veux vraiment pas rentrer dans ce débat, s'il te plait. Entre nous. Je ne veux vraiment pas rentrer dans ce débat, sinon je vais quitter là-dedans. Ne me facilite pas la tâche, plus qu'elle ne l'est. Déjà que je débats contre l'islam dessus. Du coup, Jack, on ne sera pas d'accord. Par contre, juste une chose, tu as tendance à déformer les propos de tes interlocuteurs. Il faut bien comprendre ce que je te dis. Je pense que je m'exprime assez clairement en français, pour que mes propos soient clairs. Tu dénonces l'hyper-sexualisation des jeunes. Qu'est-ce que tu déformes ? Non, mais je t'ai donné plein d'exemples tout à l'heure. Une société en délication, je t'ai donné plein de différents exemples. Oui, une société en délication, c'est les sociétés qui favorisent l'hyper-sexualisation des jeunes. Tu m'as pris un exemple de la fornication. Et en plus, quand tu dis les jeunes... Alors, c'est marrant parce que tu emmènes les trucs des jeunes qui sont amoureux, etc. Ça s'appelle de la fornication. C'est un péché dans toutes les religions. Voilà. Simple, clair et net. Dans toutes les religions, c'est un péché. La fornication, ça emmène à plein d'autres problèmes dans la société. Et pour un religieux, c'est quelque chose qui est à bannir. C'est un péché grave dans l'islam. C'est un péché grave. C'est quelque chose comme le meurtre, comme la pratique de l'intérêt, comme plein d'autres choses. Donc, c'est juste... Pour nous, c'est du bon sens. Plein d'autres choses ? C'est quelque chose de grave comme plein d'autres choses. Oui, c'est un péché grave comme plein d'autres péchés. C'est vrai ? Oui. Par exemple, si ce musulman-là possède 10 esclaves, c'est grave ou c'est pas grave ? Contextualisation, pareil, tu sors les choses... Aujourd'hui, en 2024, un musulman possède 10 esclaves. Oui, aujourd'hui, l'esclavage... C'est grave, c'est haram. Il a fait quelque chose de péché, comme tu l'as dit. L'esclavage n'existe plus. C'est pas la question. C'est pas la question. Mais si tu fais exprès, je répète, un musulman en 2024, en 2024, vu que ce même musulman en 2024, il va te dire que c'est péché parce qu'il revient au texte. Il est libre de faire ça. Eh bien, ce même musulman, je lui demande de revenir au texte, comme il le fait, il revient au texte, pour me dire si en 2024, si une personne fornique, c'est péché, si en 2024, un musulman qui possède 10 esclaves, c'est péché. Alors, on te pousse pas à posséder 10 esclaves dans le Coréen ? Est-ce que c'est péché ? Mais il n'y a rien qui te pousse à... Est-ce que c'est péché ? Mais tu réponds pas à ma question. Mais est-ce que c'est péché ? J'ai pas compris ta question. Qu'est-ce qui est péché ? D'avoir 10 esclaves ? Mon pote, j'ai une résilience à toutes tes preuves, tu... Mais non, mais parce que tu... Parce que tu... Parce que tu fais du refugé. Donc je reprends pas. Comme tu as fait, comme tu as fait avec ce même musulman... On te parle de l'esclavage, on te parle de l'esclavage. Je suis en train de te reposer la question. Tu m'as dit, j'ai pas compris la question. Je te la repose dans ce cas-là. Vas-y. Je vais vulgariser encore plus. Comme tu m'as dit en 2024, pour ces personnes-là, la fornication, c'est péché, c'est quelque chose de grave chez nous. Dans l'islam, c'est grave parce que c'est péché. Tu dis ça parce que tu reviens au texte. Oui. Tu reviens au texte. Tu ne vas pas lire les lois humaines, ce qu'il dit. Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu reviens au texte pour me dire que c'est péché. J'ai bien compris. Très bien. Fais exactement la même chose. En 2024, un musulman, il ne va pas forniquer, mais il va posséder dix esclaves. Reviens au texte. C'est péché, c'est grave ou pas ? Cite-moi le texte qui te dit que tu dois posséder dix esclaves. Je ne parle pas d'obligation, je parle d'obligation. Donc ça n'a aucun sens ce que tu racontes. C'est péché ou c'est pas péché ? Ta question n'a aucun sens puisque l'esclavage n'existe plus. C'est péché ou c'est pas péché ? Ta question n'a aucun sens. Tu peux répéter dix fois, je te répéterai la même chose. Pour la dixième fois. Cite-moi la surat qui te dit que tu dois avoir des esclaves. Merci. Alors c'est péché ou c'est pas péché ? Cite-moi la surat qui te dit que tu dois avoir des esclaves. Merci beaucoup. Encore une fois, écoute bien. Je ne parle pas d'obligation. Est-ce que tu es obligé de pratiquer l'homme de paille pour avoir raison ? Non, non, non. C'est juste que ta question n'a aucun sens. Est-ce que j'ai... Écoute bien. Tu n'es pas du tout. En fait, tu poses des questions. Je vais t'expliquer. Ah pas, 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 pas. Omer, 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 ne te lance pas la dent. Ne te lance pas la dent. Voilà. Ta question aurait eu du sens si j'avais dit un musulman qui ne possède pas dix esclaves, écoute bien, un musulman qui ne possède pas dix esclaves, est-ce qu'il a commis un péché ? Là, tu m'aurais dit, sors-moi le verset qui dit que c'est obligatoire de posséder des esclaves. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, un musulman qui possède, qui possède des esclaves, est-ce qu'il a commis un péché ou pas ? Donc là, tu vas chercher l'autorisation. Est-ce que c'est autorisé ou pas ? C'était autorisé à l'époque. Merci. Et en 2024 ? En 2024 ? Non, ce n'est plus autorisé, oui. C'est haram en 2024 ? Ce n'est pas une question de haram ou pas. Le haram, c'est un concept qui n'existe plus. En fait, je ne comprends pas ta question. Ah ! Pour la fornication, le concept existe, c'est haram. Oui. Mais quand on parle d'esclavage, là on dit, on est en 2024. Oh, Jack ! Jusqu'à preuve du contraire, la fornication. C'est un dernier d'esclavage. Mon pote, sois cohérent, on est toujours en 2024. Non pour la fornication. On est en 2024. Jack, est-ce que je peux en placer une, s'il te plaît ? Jusqu'à preuve du contraire, la fornication… Place pas ! Laisse-moi parler, je finis ma phrase et je te laisse tranquille. Jusqu'à preuve du contraire, la fornication existe toujours. Il peut te parler. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, la fornication se pratique toujours et existe toujours. Et jusqu'à preuve du contraire, l'esclavage n'existe plus et ne se pratique plus. Donc, ton exemple n'a aucun sens. Voilà. Désolé, c'était juste ce que je voulais vous dire. Oui, mais est-ce que Allah, il l'a interdit du coup, l'esclavage ? Aujourd'hui, en 2024, est-ce que Allah a dit une parole qui t'interdit de posséder des esclaves ? Non. Donc, c'est toujours autorisé, en 2024. Même si ça n'existe plus, c'est toujours autorisé. Alors, une fois de plus, si dans le… En fait, c'est ce que je vous explique. Les sourates sont arrivés au fur et à mesure de l'avis du prophète. Il faut toujours les contextualiser. Si demain, un pays qui applique la charia à 100% envahit un autre pays et fait des esclaves, il a le droit de le faire. Et tu n'aurais rien de droit de dire par rapport à ça. Parce que Allah l'autorise toujours. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je n'ai pas la connaissance pour te répondre. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Puisque ce n'est pas interdit. Je n'ai pas la connaissance. Écoute, je ne vais pas te dire quelque chose que je ne connais pas. Je n'ai pas la connaissance pour te répondre à cette question. Mais c'est une bonne question. Effectivement. Ok. Et juste, moi, je voulais revenir sur la peine pour la fornication. Du coup, on applique sans coup de fouet. Pour toi, ce n'est pas une punition barbare. Si, mais c'est pour dissuader les gens. C'est une punition barbare sans coup de fouet. Mais c'est très peu appliqué. Donc, Dieu a préconisé une punition barbare. On est d'accord. Salut Amir. Non. Une punition extrême. Alors, barbare pour toi, dans ton concept de... C'est toi qui m'as dit que c'était barbare. Non. Parce que j'ai dit sévère et ça ne lui a pas convenu à Jacques. Alors, je lui ai expliqué. Je lui ai dit pour toi, on va prendre le mot barbare parce que pour toi, c'est barbare. C'est extrêmement sévère. Pourquoi ? Mais c'est pour dissuader. C'est comme le principe de voler, on te coupe la main. C'est très peu appliqué. C'est très peu appliqué. C'est très peu appliqué. Mais du coup, le fait de dire aux gens, si tu voles, je te coupe la main. Je peux te dire que les gens, ça les calme. D'accord. Mais si quelqu'un vole, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais c'est très peu... En fait, il y a des... Alors, c'est là où vous êtes très peu... Je pense que vous ne connaissez pas trop les pays qui appliquent la charia. Après, une fois de plus... Qu'est-ce qu'on doit faire si quelqu'un fait un vol ? Littéralement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il y a plusieurs punitions. De toute façon, ils passent devant un tribunal. Alors déjà, c'est compliqué parce que... Non, selon Allah. Selon Allah, qu'est-ce qu'on doit faire ? Non, c'est pas selon Allah. C'est plus compliqué que ça. La société islamique, elle est un peu plus... Mais c'est pas la société islamique. C'est la parole de Dieu. Selon Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je vois où tu veux en revenir toi aussi. Alors, c'est pas que couper la main. Moi, je lis la main. C'est pas ça. Justement, si tu as le Coran, Est-ce que tu peux chercher le verset 33-36 ? Et Homer va le lire. 33-36. Ou alors Amiens, je sais pas. 33-36. Comme ça, Homer va le lire. Attends, alors tu veux que je lui montre ? Attends, je sais pas si on verra bien. Je suis sur mon téléphone, je vois rien. Vas-y, je te laisse le lire. Tu veux que je lise ou pas, Jacques ? Bien sûr, s'il peut pas l'agir. Allez. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, cet égard est certes d'un égarement évident. Oui, et alors ? Quel est le rapport avec ce qu'on disait juste avant ? J'ai pas compris. Bah du coup, quand tu appliques... Moi, je crois que t'allais sortir la sourate sur le vol. Non, c'est pas la sourate sur le vol. Non, non, quand quelqu'un... Oui, sur le vol, pardon. Quand quelqu'un commet un vol, qu'est-ce qu'on doit appliquer comme sentence ? Et c'est pas à toi de dire ce qu'on doit faire ou pas faire, s'il doit y avoir un jugement, un tribunal, et j'ai décidé d'une autre sentence. Quelle est la sentence claire qu'a décidée Allah ? Excuse-moi, je suis en train de les lire en même temps et ça coupe quand je lis. Alors bouge pas, je lis des sourates sur le vol. Attends, je te mets en grand et tu restes ici et je te le montre. Attends, j'agrandis un peu plus. T'arrives à lire ? 33, 36. Il n'appartient pas à ce que t'arrives à lire maintenant ? Ouais, 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 ouais. Mais il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs sur le vol. Ouais, ouais. Là, on parle pas de vol. On parle d'application des lois d'Allah. La question est claire. Dans le cas de la fornication, dans le cas du vol, que dit Allah ? C'est quoi les lois d'Allah ? Et là, il te donne une règle. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante une fois que Dieu, son messager, ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix de leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Dieu et son messager, s'est égaré certes d'un égarement évident. Tu reprends, Lorraine ? Tiens, il y a la 5, 36 si tu peux la lire, s'il te plaît. 5, 38, 5, 38 pardon. Avant, avant. Avant de lire la 5, 38. Homer, s'il te plaît. Homer, Homer, on t'entend pas quand tu te critiques. Là, je suis là, je suis là. Voilà, s'il te plaît. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu as compris du verset qu'on vient de te lire ? Alors, je t'avouerais que j'ai pas écouté. Justement, c'est juste pour dire à Laure que l'homme de fer est très essentiel quand tu fais une discussion. Il faut t'assurer que la personne en face a compris ce que tu as dit. Sinon, elle ne pourra pas te répondre. Elle va répondre sur quoi ? Elle n'a pas écouté. On l'avait lu trois fois, j'imaginais que c'était bon. Eh bien, prépare-toi à lire, prépare-toi à dire... Non, parce qu'on est passé du coq à l'âne, en fait. Depuis tout à l'heure, en fait. Non, non, du coq à l'âne. Messieurs, 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 messieurs. Je ne voulais pas rentrer dans ces débats-là. Je ne vais pas rentrer dans des débats théologiques avec... Déjà, je n'ai pas la connaissance pour. Je vous l'ai dit dès le départ. Moi, c'était juste une question philosophique sur l'objet de vos débats. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Maintenant, vous ne me ferez pas changer d'avis. Je ne vous ferai pas changer d'avis. Et c'est très bien comme ça. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Donc, je vais vous souhaiter une agréable soirée. Et on va vous rester là. Merci. Allez, ciao, ciao. Mais j'espère qu'au moins, tu as appris quelque chose. Non, mais je ne voulais pas rentrer dans ces... Non, mais j'espère, j'espère au moins, que tu as appris quelque chose. Pas grand-chose. Honnêtement, pas grand-chose. Je te le dis, tu as au moins appris, tu as au moins appris que ce qu'on dit est censé. Que ce qu'on dit est rationnel. Ce qu'on dit est logique. Non, mon pote, c'est ta seule réponse. J'ai pas fini. Si ta seule réponse est, je n'ai pas la connaissance, il y a un problème, mon pote. Quand quelqu'un te présente plein d'arguments, plein d'arguments, plein d'arguments, et tu lui dis, j'ai pas la connaissance, tu sais ce que ça veut dire, j'ai pas la connaissance ou pas ? Jacques, tu le sais mieux que moi... Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, j'ai pas la connaissance ? Est-ce que tu sais ce que cette phrase implique ? Est-ce que, au moins, tu sais ce que cette phrase implique ? J'ai pas la connaissance. Jacques, tu le sais mieux que moi, tu es algérien d'origine, tu maîtrises l'arabe... Non, 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 parle pas de moi, je parle pas de ça. Oui, alors... Je te donne un exemple, là, je te donne un exemple. Tu me laisses pas parler. Il y a un sport qui s'appelle le baseball. Tu connais ou pas ? Oui. J'y connais rien. Vraiment, j'y connais absolument rien. J'ai pas la connaissance. J'ai pas la connaissance sur le baseball. Ça veut dire quoi, si je dis j'ai pas la connaissance sur le baseball ? Ça veut dire quoi ? J'ai quoi à la place ? J'ai quoi à la place ? Écoute-moi, là, tu es obligé de m'écouter. Tu es obligé de m'écouter. Si je n'ai pas la connaissance dans un domaine, qu'est-ce que j'ai dans ce domaine-là ? J'ai de la pratique, j'imagine. J'ai l'ignorance, mon pote. L'ignorance, ouais. La connaissance remplace l'ignorance. Quand il n'y a pas la connaissance, il reste l'ignorance. On te parle de l'islam et tu nous dis, j'ai pas la connaissance. Ça veut dire que tu as l'ignorance. Ça veut dire que tu as l'ignorance. Est-ce que je peux finir ma phrase, s'il te plaît ? Une fois de plus, tu le sais très bien qu'on ne va pas comparer les règles du baseball au Coran. C'est beaucoup plus complexe. Il y a des roulémas qui ont des discussions sur la signification d'un mot, d'une virgule, etc. Qui ont fait des années et des années et des années d'études sur la signification de la parole divine. Parce que n'oublie pas que c'est la parole divine pour les croyants. Et une fois de plus, tu essaies avec ton cerveau humain limité à ta connaissance actuelle de l'être humain, de vouloir rationaliser quelque chose qui nous dépasse. Et ça, pour un croyant, c'est ça que j'essaye de t'expliquer. C'est tout bête. Donc, tu ne peux pas me dire en sortant des trucs sortis de leur contexte que Dieu a dit sa truc, etc. Et toi, parce que tu es persuadé d'avoir la vérité vraie dans ton fort intérieur avec ton raisonnement, que tu as la connaissance. Et c'est ça que je vais juste t'expliquer. C'est que c'est beaucoup plus complexe. Je ne veux pas rentrer dans des débats sur une sorate, etc. Parce que je ne sais pas dans quel contexte elle est arrivée, pourquoi elle est arrivée, à quel âge, quelle était la vie du prophète à l'époque, est-ce que c'était pendant l'Égypte, est-ce que c'était pendant la période de Médine, la période mécoise, etc. C'est des choses qui s'étudient par des roulémas pendant des années, des années, des années, des années. Donc nous, en tant que pauvres croyants, on fait ce qu'on croit. Pour moi, ça reste du bon sens et c'est en accord totalement avec ma raison et ma logique de tous les jours. Maintenant, chacun est libre de ne pas croire ou de croire. C'est tout ce que je vous dis, voilà, les gars. Maintenant, rentrez dans le débat. C'est quoi la dernière phrase que tu as dit ? Chacun est libre de croire. Oui, tu vas me parler de l'aposta. Moi, ce que je voudrais... On n'est pas libre de croire ou de ne pas croire. Pourquoi tu ne fais pas des débats avec des roulémas ? Avec des roulémas, tu devrais avoir ces débats. Ça tombe bien, ça tombe bien, ça tombe bien. Aujourd'hui, j'ai publié sur ma chaîne YouTube un débat de presque trois heures avec un imam. Non, pas un imam, je te parle d'un rouléma, parce que les imams... Ah, les imams, c'est des ignorants. Merci beaucoup. Quand tu vois Chalgoumi, oui. Quand tu vois Chalgoumi, tu te rends compte que le niveau des imams... Même les imams, écoutez les musulmans, même les imams, dans l'islam sunnite, c'est des ignorants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, tu n'as pas... L'imam, il n'y a pas de formation au diplôme d'imam. Tu connais ce film du vrai écossais ? Moi, Obled, c'est mon oncle du quartier qui a Bac-12 et qui ne connaît pas plus que ça. C'est ça que je veux t'expliquer. Tu vas voir des débats au fonds sur les hadiths. On va faire un test. On va faire un test. On va faire un test. Justement, l'un des plus grands savants de l'islam sunnite actuellement vivants, c'est Shir Saleh Al-Fawzan. Oh non ? Tu le connais ou pas ? Oui, oui, je connais des noms. Il est très connu. C'est Shir Saleh Al-Fawzan. Oui, oui, je connais des noms. Il est très, 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 très savant dans son domaine. d'ailleurs on va faire un test et on va voir qui est plus plus intelligent est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est lui pourtant c'est l'un des plus grands savants de l'islam sunnite je vais te poser une question simple ça c'est des trucs que tu avais pas mais je vais te poser une question tout devrait vraiment quand tu crois que quand tu fais des débats au bout de 25 ans tout devient préparé oui c'est redondant c'est pas de ma faute et changer de courant et ça je vais changer de discours donc je 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 te disais on va faire un petit test pour savoir qui est le plus intelligent est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est lui dis-moi homer quelle est la forme de la terre là alors il ya justement il ya eu une fatwa là dessus mais bon vas-y aller à les rondes oui aller ronde moi jeudi à les rentes pour que tu comprends un maire qu'elle est la forme de la terre à les ronde à l'échelle et voilà on dirait oui mais il a dit qu'elle est morte mais c'est fait il s'est fait dégommer par tout le monde il n'a pas tu vois tu connais pas non il n'a pas dit qu'elle était pratique dit qu'un des sphéries ah oui d'accord ouais et alors laisse ma fille pour toi dans le système solaire c'est la terre qui tourne autour du soleil ou c'est le soleil c'est la terre qui tourne autour de la terre très bien et pour toi ça c'est vrai c'est ce que tu penses tu es de bonnes raisons je pense ça c'est la réalité oui c'est la réalité donc les gens qui affirment le contraire ils sont quoi sont fond des ignorants des ignorants merci donc j'ai fait un ignorant c'est certainement oui si tu veux mais je sais l'un des plus grands savants avec qui tu veux que je débattes mon pote tu viens de traiter toi-même le plus grand savon de l'islam sunnite d'ignorant alors tu sais il reste quoi tu veux que je débattes avec Allah ? Allah laissez-en pas plus chiffre 7 je vais te faire monter qu'est ce que tu veux qu'ils te disent tu peux pas prendre une personne qui s'est trompé sur un sujet et en faire une généralité il y a une fatwa sur la terre ronde il y a une fatwa les oulémas se sont réunis il y a une fatwa tu la trouveras sur internet il y a une fatwa la terre elle est ronde et il n'y a rien qui contredit dans l'islam que la terre est ronde il n'y a rien qui est contredit mon pote tu n'allais pas avoir l'absurdité de la phrase une fatwa sur la terre ronde oui parce qu'il y a eu il y a eu des débats parce qu'il y a justement c'est là la complexité de la chaussée il y a eu des débats sur quoi il y a des surat qui parlent de terre étendue à partir de la terre a été étirée mais le terme étiré etc en étymologie d'arabe littéraire tu tu connais les surat comme moi et tu sais très bien de quoi je parle et le problème c'est que ça c'est des débats de fond entre entre savants pour savoir qu'est ce que ça voulait dire est ce que les montagnes elles ont été étirées c'est à dire que la terre est plate est ce que ceci est ce que ça veut dire qu'il y a divergence chez les hommes il y a divers il y a divergence il y a discussion il y a débat et il y a fatwa lorsqu'ils trouvent un consensus alors écoute bien ce que je vais te dire la société islamique est un peu plus complexe que vous affirmez il n'y a pas de soucis si tu cherches des divergences vraiment par rapport à un verset coranique chez des savants donc chez le moufassiril comme Tabari ibn Kathir c'est à dire il n'y a pas consensus entre eux par exemple entre Tabari ibn Kathir Barawi Sa'adir Qurtabil Jalalé si tu cherches vraiment une divergence entre eux ne la cherche pas par rapport à ces versets là de la terre plate tu vas la trouver où écoute bien je vais te donne un exemple il y a un verset qui dit nous nous allons pas la miwama yasturoun tu le connais ou pas ce verset non non enfin fais moi la traduction je l'ai eu qu'en français le coran je sais pas comment ils ont traduit ça en français pour le coup je suis désolé comment ils ont traduit ça en français mais nous nous allons pas la traduction je l'ai eu de suite j'ai le stylo le crayon il a plus ce qu'elle a écrit ou un truc du genre et là pour le coup tu vas trouver une vraie divergence tu veux que je te donne un homère oui je t'écoute je t'écoute jacques écoute bien ce qu'il veut dire parce que je vais te demander de répéter ce que j'ai dit donc non non pas la miwama stone il y a une divergence entre ces six avant là pour dire est-ce que nous parce qu'il y en a beaucoup qui le disent est-ce que nous ici ça serait pas la baleine une baleine géante sur laquelle repose la terre il y a une partie qui dit que c'est nous c'est la baleine géante sur laquelle repose la terre il y a une partie qui dit non c'est pas ça là c'est une divergence tu me parles d'un sujet que je ne connais pas du tout dont j'ai jamais entendu parler donc je vais pas de jeu bien sûr ça j'avais entendu parler de ça donc je ne vais pas te répondre là dessus bien sûr tu n'as jamais entendu parler de ça tu nous as dit tout à l'heure t'as pas la connaissance l'actual ignorance et tu sais moi moi je pars du principe j'ai la croyance ça c'est ça c'est oui c'est la croyance tu l'as tu as même la conviction oui je la croix est vrai oui je le sais mais moi je pars du principe et pour le moment ça c'est jamais contredire je pars du principe que cette croyance et cette conviction n'est pas basée sur de bonnes raisons elle vient seulement seulement de l'endoctrinement c'est pour ça c'est pour ça que tu ignorants de ce qu'il y a dans les textes parce que l'endoctrinement et le conditionnement nécessite obligatoirement qu'on ignore de quoi on parle c'est à dire d'un côté ils vont te dire Allah est parfait le coran est parfait sa parole est parfaite le prophète était le meilleur des hommes il faut suivre la parole d'Allah et la parole du prophète il faut pas la contredire sinon tu vas finir en enfer on va te faire subir à d'abre et comme ils font dans les écoles en algérie ils te disent ils font même des simulations quand tu vas mourir ils font ça dans les écoles écoutez bien quand tu vas mourir il ya un ange qui va frapper ils font ça des enfants de 10 qui va frapper pour savoir si il va te torturer ou pas est ce que tu as fait à sa lettre dans les temps ou pas ils te disent tout ça mais tu dis pas ce qu'il ya dans les textes et toi tu vas finir complètement endoctriné complètement conditionné pour croire à cette parole comme quoi elle est vraie comme quoi elle est parfaite et quand on te questionne juste un peu pour savoir pourquoi elle est vraie pourquoi elle est parfaite tu nous dis j'ai pas la science bien sûr que tu n'as pas la science tu es endoctriné non je suis pas endoctriné ce que je t'expliquais tout à l'heure sur des débats très spécifiques sortis de leur contexte je vais pas pouvoir te répondre moi je vais t'expliquer j'ai une formation scientifique je vais te dire pourquoi je suis croyant moi à la base parce que moi j'ai pas été du tout élevé dans la religion même si j'ai grandi dans une famille musulmane moi je suis croyant c'est un hasard c'est un pur sur les 4000 religions qu'il ya c'est juste un hasard que c'est la même que celle de tes parents c'est alors alors j'ai été influencé oui soit oui oui j'ai été influencé oui on est tout à fait d'accord le la 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 comme je te l'ai dit tout à l'heure au même titre que là tu me fais un jugement personnel au même titre que toi tu es influencé parce que tu as vécu en algérie et j'en connais beaucoup des algériens qui ont vécu les années les années 90 la guerre civile en algérie qui sont comme toi et qui ont le même discours que toi j'en connais énormément vraiment énormément mais bon bref et qui ont eu ce dégoût et ce rejet de la religion limite une haine même de la religion bon moi pour finir mon pote j'ai aucun de la rue il est quand même tu on sent qu'on sent le terme c'est que je la trouve ridicule oui mais voilà en disant ça c'est de là c'est un peu de la c'est un peu de la haine parce que si je t'en parle pas que c'est un jugement de la religion juive ou la religion chrétienne c'est exactement la même chose je la trouve ridicule ouais parce qu'elle raconte des histoires phares comme toutes les religions la trouvent pas qu'elle ordonne parce qu'elle ordonne oui comme toutes les religions parce qu'elle ordonne des pratiques que je juge complètement barbal et je la trouve sectaire je pense que pour le coup j'ai pas besoin de le démontrer tu es une preuve vivante que la religion est sectaire je dirais même si on était dans un tribunal je te présenterais toi comme une pièce à conviction alors qu'est-ce que tu entends par sectaire quelle est ta définition de sectaire sectaire ouais mais c'est à dire sectaire que c'est une secte d'accord donc les un milliard et demi de musulmans qui viennent aussi bien d'Asie d'Afrique noire du maghreb type de perse de deux qui parlent des langues complètement différentes de culture complètement différente c'est pour toi c'est sectaire c'est à dire qu'ils sont pas ouverts à l'eau que la majorité que la majorité c'est ce n'est l'écrasante majorité sont exactement comme toi ils ignorent construisent ce qu'il y a ce qu'il y a dans le religion mais ils se sont sûr en même temps non mais en même temps ils sont sûr qu'elle est parfaite mais ignorent ils ignorent ce que cette religion dit mais ils sont sûrs qu'elle est parfaite en même temps ils ignorent ce que cette religion dit mais en même temps ils sont sûrs qu'elle est parfaite mais ça c'est écrit dans le coran qu'on n'est pas tous égaux tu sais que tu sais que dans le monde il y a des gens qui ont pas le même cuit qu'on pas la même connaissance qu'on pas la même capacité d'apprendre de compréhension etc surtout dans une société à l'époque arabe au musulmane enfin arabique où on va dire où les gens étaient à 99,9 % analfabètes donc bien sûr qu'au début la religion on va te l'apprendre on va te l'inculquer on va te donner l'éducation mais comme dans toutes les religions comme chez les chrétiens comme chez les juifs etc et tu vas et c'est pour ça qu'il ya des savants des connaissants qui sont là pour entre guillemets des savants comme shir salah el-fawzan que tu as que tu en as cité un mais après c'était l'outaïmine tu veux l'outaïmine tu veux shir ibn oubass y'a pas de soucis je vais commencer à te dire ce qu'ils ont dit tu vas toi même les qualifier d'ignorants comme tous les autres c'est ça c'est ça les savants ils vous vendent pour toi c'est des savants jacques je voulais pas rentrer dans ces débats il se fait tard je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très bonne soirée en tout cas c'était intéressant c'était c'était respectueux et je voulais juste je voulais juste dire vraiment je voulais juste dire que quand tu es monté tu as dit une phrase tu as dit jack j'ai pas le temps je n'ai pas envie qu'on se lance dans un débat et je t'ai rétorqué on fait pas ce qu'on veut dans la vie bien 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 joué merci allez bonne soirée tiens on va dans un merci ouais ça fait une heure je crois même temps ça aurait été quoi s'il a vu le temps non plus pour toi respectueux pour défendre l'islam sunnite c'est il a fait de son mieux j'aurais pas fait mieux ouais moi j'aurais fait pire tu sais mais maintenant j'y pense je pense que ça s'est joué à rien c'est juste question de chance ouais vraiment c'est une question de chance parce que je suis algérien je suis algérien j'ai grandi en algérie j'ai été endoctriné dans cette religion mais bon il faut dire que ça n'a pas fonctionné mais ça aurait pu fonctionner s'il avait deux trois choses qui ont changé dans ma vie peut-être que lui aussi s'il avait deux trois trucs qui ont changé dans sa vie ça aurait été peut-être lui homer il fait les débats et moi je monte jacques le fou pour défendre les s'il est accéléré le jour rien clairement stalker t'auras sauvé ouais en tout cas je suis content de rejoindre un live déliqué sont voilà et bonne soirée à tout le monde et bonne soirée à tout le monde